Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique où nous allons aborder le deuxième recueil de la méthode Thaïrine. Dans ce recueil, je fais au début une révision de quelques notions de solfège que nous avions abordé dans le premier recueil, entre autres les notes prolongées, les altérations, les nuances et la pédale. Je voulais que les professeurs puissent ne pas être obligés de regarder dans le premier recueil pour faire réviser à leurs élèves ce qu'ils avaient déjà appris. L'enseignement est l'art de se répéter. Le premier morceau s'appelle Petit Chat d'Opéra. Il travaille beaucoup les déplacements de la main et des doigts sur le clavier. Nous avons une main gauche qui se lèvera absolument exactement sur le troisième temps avec des différents écarts que je fais travailler d'ailleurs en accord, comme ça, les deux notes ensemble pour que l'élève sente les différentes positions de la main. Et dans la mesure 5, je fais travailler ce déplacement qui est assez difficile entre le Ré qui est joué avec un pouce et la cinquième qui joue la note suivante. Donc bien sûr, première chose à faire, c'est de les faire travailler en accord ainsi. Il y a bien entendu dans la leçon des conseils pour travailler et le professeur en a certainement beaucoup d'autres, donc c'est juste une aide. Je précise d'ailleurs encore toujours que ces vidéos ne sont pas faites pour se passer de professeur parce que, à mon sens, il faut vraiment un professeur pour progresser dans quelque instrument que ce soit. À cause de la position, de la souplesse, du geste, un professeur est vraiment très important. Ces vidéos sont faites pour vous faire partager ma façon de faire travailler et d'aider l'élève à progresser entre ses leçons avec son professeur. Dans ce morceau, je me suis amusée à modifier le rythme de la main gauche entre la mesure 5 et la mesure 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très peu d'élèves s'en aperçoivent et je fais toujours mes statistiques pour savoir combien plus exactement on peut s'en apercevoir. Le résultat est rarement positif, mais c'est une façon justement de plaisanter et de faire progresser dans la bonne humeur. Dans l'encadré important, j'écris qu'il faut toujours rechercher un joli son. Ça, c'est depuis le premier jour des leçons, mais aussi d'apprendre, il faut s'imaginer dans une histoire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens énormément, que nous arrivions à faire développer l'imagination des élèves avec un morceau, que ce soit une sonate de bétonne, un nocturne de Chopin ou un petit chat d'opéra. Mettre des mots à la place des notes, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Je trouve aussi que ça aide pour la mémoire, pour se mémoriser une mélodie, le fait de se raconter une histoire aide beaucoup. La pétale est indiquée, je ne la mets pas toujours. Ça dépend si mon élève domine bien les difficultés autres, c'est-à-dire les déplacements, les failles dièses, le rythme, la mélodie. Alors là, je rajoute la difficulté de mettre le pied. Mais ce n'est pas une obligation. Sauf à la fin, pour justement... Pour cette dernière mesure, ça me permet d'expliquer qu'il faut mettre la pédale juste après avoir joué l'accord de Sol majeur. Sinon, le fa dièse se mélange. Si je la mets en même temps, il y aura le fa dièse qui se mélange. Si je la mets un petit peu après, le Sol sera pur. Le morceau suivant est dans la relative mineure de Sol majeur, Mi mineure, avec le Ré dièse, intération accidentelle. Cela permet, bien entendu, de réviser ce que nous avions appris dans le premier recueil. Mais il y a deux pages qui sont consacrées à la façon de trouver la relative mineure, ce que c'est qu'une note accidentelle. Voilà. Et une révision, bien entendu, plus approfondie. C'est une très, très célèbre mélodie russe. « Ochichornia ». Pardon pour mon accent qui n'est pas parfait. En français, « Les yeux noirs ». Cette merveilleuse mélodie extrêmement connue me sert ici à réviser le rythme de la noire pointée croche. Elle rajoute également des déplacements à la main gauche entre des octaves et des accords, soit de trois sons, soit de deux sons. Il y a des altérations accidentelles en pagaille. La révision, première fois, deuxième fois, c'est vraiment une révision des notions du premier recueil. Et la pédale syncopée indispensable, alors pour le coup, dans ce morceau. Il y a plein de choses à faire travailler dans ce morceau. Donc, soit je joue au bord et je fais pousser vers le fond du clavier, soit je joue directement. Ça permet, c'est ce que nous avons beaucoup travaillé dans le premier recueil, c'est-à-dire les deux notes identiques, les gâteaux et pas. Parce que même avec toute la pédale du monde, ça ne donnera jamais un joli son. Alors, cette glissade entre deux cinquièmes doigts et pas ça. Deux et là, la même chose. Mais c'est difficile parce que c'est dans la partie du fond du clavier. Je glisse, la même chose, le cinquième doigt. Dans le premier recueil, c'était le pouce, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui permettait de guider. Et bien là, c'est le cinquième. La même chose, je me prends appui sur mon cinquième et je glisse pour trouver le fa dièse. Très important aussi, veiller à ce que l'élève ne joue pas ces deux notes identiques ou toutes les fins de phrases en général en restant sur le même plan ou encore pire, en montant le son. Il faut arriver que le sommet soit le premier temps et ensuite le son descend. Je remonte et je vais vers cette mélodie et je redescends. J'y tiens absolument dans ce morceau. Il n'y a rien de plus horrible d'entendre ça. A chaque fois, bien entendu, c'est évident que notre élève fera ça. Donc vraiment, travailler le son qui va vers un objectif et la noeud prolongée, d'ailleurs, permet au son déjà de descendre. Donc, comme le son descend sur la noire pointée, si la croche qui suit remonte, c'est ce qu'on appelle en musique un faux accent. C'est horrible. Une chose que les élèves aiment beaucoup, c'est jouer l'accord ré dièse, la si, avec le même pouce pour les deux notes. Bien sûr, on peut faire mettre 5 de pouce, mais je trouve que c'est pour le côté latéral plus facile de mettre 3 pouces-pouces. C'est très amusant. Je fais travailler d'abord les octaves seuls. Ensuite, les accords seuls. Ça, c'est difficile pour eux parce qu'il faut jouer presque à l'endroit du couvercle. Là, ça va mieux. Cette empreinte, je m'amuse à leur faire faire pour qu'ils sentent que c'est la même chose qui se dépasse. Évidemment, comme il y a l'octave en 3, c'est plus difficile de s'en souvenir. Mais déjà, c'est un travail aussi pour le déchiffrage. Je me rappelle que Madame Robin nous faisait travailler les différents intervalles enchaînés comme ça pour nous apprendre les empreintes. C'est des bons souvenirs. Dans ce morceau, j'apprends aussi ou je révise, je ne sais plus si je l'ai fait dans le premier recueil, l'octava bassa. Jouer dans les graves, ils aiment toujours énormément cela. C'est vraiment un morceau très, très, très apprécié par les élèves. Il faut qu'ils le méritent. Voici pour cette première vidéo du deuxième volume. Rendez-vous très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501